Les balances, vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Le premier, comme d'habitude avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Nous avons la carte du puits. On nous parle de quête de la vérité, de sagesse, de vision, de connaissances intuitives, de retour à la source et d'accès au fond des choses. Donc on va aller au bout des choses, prendre du temps pour soi, regarder les choses avec beaucoup de sagesse, faire confiance à son intuition. Tout ce que vous voudrez, c'est effectivement atteindre quelque chose de sain, de vrai, de vraiment peut-être retourner à la source d'une situation qui peut-être dure depuis un moment, qui vous a demandé du fil à retordre. Là, vous allez être déterminé à aller jusqu'au bout, quitte à discuter, à communiquer. Ça va justement vous permettre de débloquer certaines choses. On a vraiment le fait d'avoir la route du destin qui s'en mêle, les petits coups de pouce de l'univers, les choses avancent, se débloquent, des choses que peut-être vous attendez depuis longtemps ou qui demandent des efforts, de la patience, de la persévérance, du courage. Il y a des communications qui reviennent, des choses que peut-être vous attendez depuis longtemps. C'est vraiment le fait d'avoir enfin la possibilité d'avancer, d'avancer par rapport peut-être à des choses qui vous ont mis ou qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable de, que vous n'arriveriez pas à les pensées limitantes, les choses, le fait de se mettre un brandeau sur les yeux, de croire qu'il y a des choses qui sont impossibles à atteindre. Alors que justement, c'est le mental qui vous joue ce tour-là dans le monde concret. En enlevant son brandeau, en regardant un petit peu autour de soi, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui vous empêche d'avancer. Ce que vous croyez être une montagne n'est en fait qu'un petit caillou, un petit gravier où le fait de prendre les choses en main, ça va vous permettre d'avancer et de passer outre tout ça et de pouvoir retrouver confiance en vous, de vous sentir bien au niveau émotionnel, au niveau financier. On retrouve de la passion, on est vraiment sur le fait de se libérer des choses qui ont été un petit peu stagnantes, qui vous ont tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Là, on retrouve l'énergie, on a le feu, on a la passion, on a l'envie de faire bouger les choses, on a envie de récolter ce qu'on a semé, on a envie de se sentir indépendant, autant financièrement qu'émotionnellement, on retrouve son équilibre, on y voit clair, on va vraiment voir quelque chose de plus chouette, de plus joyeux, de plus serein, de plus posé, grâce au fait que vous allez agir en plus de façon très cool, très sage, en y voyant bien clair. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, on voit bien qu'on va pouvoir pour cette semaine retrouver quelque chose de plus chouette. On retrouve son indépendance, on récolte ce qu'on a semé, on fait attention à son alimentation, à son bien-être, au sien. On sait qu'on est bien là où on en est. On enlève son bandeau là, qui vous a fait croire que justement il n'y avait rien qui n'allait comme il fallait. Les choses se débloquent, se décoincent, on communique, on retrouve quelque chose de plus sain, de plus sage, de plus épanouissant. On est à l'écoute, à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, on retrouve de la stabilité, on retrouve quelque chose de posé, d'ancré. On a le denier qui parle d'ancrage, de tout ce qui est concret, et là on a l'ancre avec le 35. Donc on est bien sur quelque chose de bien posé. On a la solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Grâce à votre détermination, à votre envie, à votre force, le fait d'avoir la niaque, d'avoir envie d'avancer. Ça peut être aussi une solution qui vous arrive de la part d'un homme, ou pour vous si vous êtes un homme, ou d'un homme qui est proche de vous. Il y a une belle invitation, une belle proposition, quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose qui va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Quelque chose qui était peut-être un petit peu difficile, jalousie, mesquinerie, kouba, enfin quelque chose qui ne vous a pas permis d'y voir clair. Là, en fait, vous allez retrouver quelque chose de plus stable. Pour tout ce qui touche au financier matériel, on retrouve l'équilibre, on donne, on reçoit, on fait les choses correctement. La carte du diable dans le domaine financier, c'est très très bon. Donc on retrouve quelque chose de chouette, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, quelque chose qui peut-être revient du passé, ou en rapport avec les enfants, ou par rapport à un projet, à vos ressentis. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses et aller vers quelque chose de plus stable. On tourne le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On se libère bien de quelque chose, quelque chose qui a été pénible, usant, fatigant, éreintant, qui vous a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Là, on a une belle proposition, une belle invitation. On retrouve le bouquet qui est ici, on l'a là. Il y a de la bonne surprise qui arrive peut-être au niveau des finances, peut-être par rapport à du patrimoine, par rapport à quelque chose du passé. Ouais, une belle belle nouvelle, une belle proposition, petite rentrée d'argent inattendue, quelque chose qui revient, qui ne s'est pas fait sans effort toutefois, ou qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, un ami, quelqu'un qui vous soutient, qui vous est fidèle, qui vous est loyal, où vous-même allez retrouver confiance en vous, vous allez savoir flairer les bonnes choses, et vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus stable. Pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, c'est chouette, c'est le soleil, c'est la bonne nouvelle, c'est la guérison, c'est la bonne association, c'est le bon partenariat. C'est vraiment le fait de retrouver confiance en soi, d'être bien là où on est. On se sent bien dans ses activités, ou avec sa famille, dans ses projets. C'est quelque chose de très posé, cette semaine de très sain. On quitte une situation de manque, où on a peur justement de manquer, de manquer de moyens matériels, financiers, de manquer d'énergie, d'émotions, chose qui vous a fait vous sentir, je ne suis pas payé à ma juste valeur, on ne reconnaît pas mes valeurs, on ne sait pas me mettre à l'honneur. Là, on voit bien que vous allez y voir plus clair, perspicacité, efficacité, intelligence, on a peut-être de la bonne proposition qui arrive à vous, qui va vous permettre de sortir justement de cet état de manque. Il y a des choses qui vont être tranchées, annoncées, décidées. Vous allez récolter quoi du coup après cette faux ? Eh bien l'abondance. Donc on est bien sur quelque chose du fait de sortir d'une période de manque et de retrouver la lumière, de retrouver confiance en soi, de retrouver sa sérénité. On est sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va permettre de clôturer un cycle difficile pour laisser place à du renouveau. On ne reviendra plus dessus. Certains vont décider de s'établir à leur propre compte. D'autres vont avoir une belle proposition commerciale, ou alors une rentrée d'argent inattendue. Enfin, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de sortir d'une situation où c'était un petit peu compliqué, difficile. On a en tout cas des solutions qui arrivent, des propositions, une invitation, un petit coup de bol, un petit coup de chance qui arrive de façon assez inattendue, qui vous permet de tourner le passé à une situation de blocage, de retard, d'attente, de manque. Voilà les balances. Bonne semaine.